Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Le 21 novembre, les pêcheurs artisanaux sont à l'honneur à travers le monde. A l'origine de plus de 60% de la production adiotique, ces artisans font toutefois face à de nombreux défis. A l'approche de la canne et l'afflux de touristes qu'elle implique, les autorités se préparent à toute forme de risque, y compris l'utilisation d'armes chimiques. Et en fin d'édition, direction le village de Bantougouin, village sans histoire à une cinquantaine de kilomètres de Mans. Bantougouin est secoué par l'assassinat d'une institutrice enceinte et son enfant de 7 ans. Musique A l'occasion de la journée mondiale des pêcheurs artisans et des hommes de la mer, la Fédération nationale des organisations professionnelles de la pêche artisanale de Côte d'Ivoire, a évoqué les multiples défis auxquels elle est confrontée. Cette journée vise à sensibiliser sur la contribution vitale des pêcheurs artisans et des hommes de la mer à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté, ainsi qu'à la préservation des ressources marines. Cependant, les pêcheurs artisans de Côte d'Ivoire font face à de nombreux obstacles qui menacent leur activité. Les défis sont d'abord, en premier temps, des droits organisationnels. Ça donne encore du tourisme aux pêcheurs, aux acteurs de la paix du mieux organisé. Une fois qu'on est mieux organisé, on porte en même temps la même voie et notre voie peut être entendue au-delà du monde entier. Deuxièmement, c'est aussi les défis sur les chemins climatiques, les fleuves de maintenance et puis la pêche INN. Et aussi toucher les femmes qui nous accompagnent. Il faut vraiment aussi les organiser, les accompagner, les remplacer leurs capacités afin qu'elles puissent recevoir les ressources dont nous revenons de la pêche. Nous souffrons. Il n'y a pas de banque en Côte d'Ivoire pour accompagner les pêcheurs. Il y a tout ça. Il faut vraiment avoir les capacités. Nous, la pêche, on finance, on aide. Il y a 70% dans la production nationale. En ce moment-là, il faut nous accompagner. Il y a tellement de chômage. On veut que la pêche puisse créer de l'emploi et ça doit créer de l'emploi. Et la pêche, quel est l'emploi pour la jeunesse ? La Journée mondiale des pêcheurs artisans et des hommes de la mer est célébrée le 21 novembre de chaque année. Cette journée vise à sensibiliser le public aux défis auxquels sont confrontés les pêcheurs artisans et les communautés liées à la pêche, tout en reconnaissant leur contribution essentielle à la sécurité alimentaire et à l'économie mondiale. En Côte d'Ivoire, la pêche artisanale contribue chaque année à plus de 60% de la production halieutique nationale, soit 60 000 à 70 000 tonnes et génère au moins 100 000 emplois directs et plus de 400 000 emplois indirects. Six mois maintenant qu'il exerce le métier de livreur. Mahamadou, la vingtaine, arrive à subvenir aux dépenses de la famille grâce à cette profession. Dans ce métier où la vie ne tient qu'à un fil, Mahamadou fait très attention sur la route. Pour sa protection, il dispose d'un casque qui réduit le choc en cas d'accident. Le seul problème que j'ai, c'est la véhicule qui tient sans signalisation. C'est ça, c'est le même problème. En Côte d'Ivoire, on enregistre 1509 tués par an sur les routes. Les deux et trois roues sont responsables de 25% des décès. Pour réduire ce pourcentage, la PER, l'opticien africain de l'Utétrie, a initié une campagne « Bonne vue, zéro accident » pour sensibiliser les automobilistes à l'occasion de la Journée mondiale du souvenir des victimes de la route. Le groupe a sillonné 13 villes et également la commune de Kokodi pour prêcher les bons comportements à tenir pendant la conduite. S'assurer de l'amélioration des conditions de travail des livreurs sur la route. Je pense que c'est à saluer. C'est à saluer parce qu'il faut d'abord prendre soin de sa vie en utilisant les agents parce qu'il y a trop de victimes. Et vous faites bien de nous rappeler cela à chaque fois pour que chacun puisse prendre soin de sa vie. Parce que nous, nous dépendons de ça. Nous dépendons de ça et quand tu fais ton travail, tu le fais bien. La campagne « Bonne vue, zéro accident » vise à réduire les accidents de la route ainsi que les victimes en s'attaquant aux problèmes liés à la vue et en favorisant l'adoption de bonnes pratiques de conduite. Ce projet vise à s'assurer que les automobilistes ont une bonne vision ce qui leur permettra de prendre les bonnes décisions sur la route. Les objectifs de la Journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière sont de fournir une plateforme pour les victimes de la route et leurs familles. Elle est célébrée chaque troisième dimanche de novembre. Tester le plan de secours lié aux risques chimiques à l'instar du gaz moutarde ou encore du sarin, tel était l'objectif de l'exercice de sûreté et de sécurité chimique 1. Une mise en situation visant à jauger la mise en œuvre des procédures d'urgence, l'emploi des moyens dédiés et la coordination des acteurs et parties prenantes. Dire que le but de cet exercice était de tester la capacité opérationnelle de nos hommes dans un premier temps et dans un deuxième temps de tester aussi notre capacité à mutualiser nos moyens et à coordonner toutes nos actions. Voyez-vous, c'est un exercice qui implique et qui demande la participation de plusieurs intervenants. Donc il était nécessaire pour nous de tester tout cela aujourd'hui et pour voir au regard de ce qui arrive comme grand événement dans notre pays, comment est-ce que nous pouvons être à la hauteur pour intervenir en cas d'accident et de risque chimique. Cette évaluation est organisée en prélude de la tenue en terre ivoirienne de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera le 13 janvier 2024. Elle figure au nombre des mesures préventives dans la gestion sécuritaire de l'événement. Le 20 novembre démarrait pourtant comme une journée normale dans le village de Batongouin situé à une cinquantaine de kilomètres de Mans. Un salut aux couleurs de l'école dont Kéké Loyo Christelle Flavie est absente. Le directeur de l'école primaire envoie donc des collègues à son domicile mais à leur arrivée, le constat est effarant. Donc quand ils sont arrivés, ils ont dit que les filles n'ont pas vu. Ils ont cassé la porte, ils arrivent, on les a égorgés. L'annonce de l'assassinat de Christelle Flavie, enceinte de plusieurs mois, enseignante sans histoire, également trésorière de l'école, résonne comme une onde de choc dans le village. Dans l'école où elle enseignait, les habitants se sont réunis, les regards vides tendent dépité par ce fait divers. Le suspect présumé, collègue de la victime, a été interpellé et mis aux arrêts. De son côté, le préfet Célestin Woblénion a appelé à la réalisation d'une enquête de moralité pour tout candidat du CAFOP. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci.